Salut tout le monde, aujourd'hui on s'attaque à un duel numéro 7, un tout petit peu spécial. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ce duel numéro 7 ? Pas grand chose en fait. C'est juste que certains des tickets m'ont été offerts par d'autres personnes. Donc comme c'est pas moi qui les ai achetés, avec un peu de bol, ça devrait changer la donne. J'espère. Mais avant d'attaquer ce petit duel, on va s'ouvrir un courrier qui m'a été envoyé par un abonné. Mais avant de l'ouvrir, je vais préparer mes valises, parce que vu le commentaire... Tu vas voir comment on gagne. Alors, on déballe tout de suite. Alors, dans cette enveloppe, qu'est-ce qu'on a ? Un Vegas à 50 000. Et un x 10 à 20 000. Donc, si on additionne les deux, ça nous fait une somme de 70 000 ou 70 000, ce qui est plutôt sympa. Ça devrait me permettre de rajouter quelques options à mes vacances. Et avec, il y avait ça. Alors, je vous cache pas que quand j'ai vu le sachet... Mais c'est de la drogue ! Bah en fait, non, c'était seulement une pièce, quoi. Évidemment, je déconne. Et voilà la pièce en question. Une pièce de 10 francs de 1951. Donc, bah, c'est pas d'hier. Plutôt sympa tout ça, quand même. Surtout quand tu sais que c'est deux tickets gagnants. Wow ! Alors, c'est parti pour le grattage de ces deux tickets. Et d'après le repère des prospecteurs, on doit s'attendre à du long. Alors, normalement, j'aurais même pas besoin de les gratter. Je vais directement les amener au bureau de tabac. Ils passent le code barre. Et là, surprise ! Les 50 000. Mais bon, on va quand même découvrir ça ensemble. C'est beaucoup plus sympa. Et tout ça, avec cette fameuse nouvelle pièce. Qui, de toute façon, m'a déjà porté chance. Alors, c'est parti. On commence avec le craps. Alors, faut faire 7. On gratte pas le deuxième. Je sais que c'est le 1. Non, je déconne. Allez, on y va pour un numéro 1. Tiens, c'est bizarre. Numéro 2. Ils ont dû se tromper à l'impression. C'est pas très grave. Il y avait quoi comme gain ? Ouais, 15 euros. C'est pour ça. Ils se sont dit, on va pas lui faire gagner si peu. Alors, je continue avec une fraise. Une pomme et une fraise. Une autre fraise. Un 7 et un diamant. Bon. Et puis, un citron et un diamant. Normal, c'est encore pas là que je dois gagner. Donc, moi, je m'inquiète pas. Alors, le bonus. Ah, si ça se trouve, ils sont là, les 50 000. Dans le bonus, tiens, disons, ça serait une première. Alors, on y va. On s'attaque direct au bonus. Il est où le chiffre ? Il est là. Bon, ça, c'est normal. Le bonus, je m'attendais pas à mieux. Alors, maintenant, il nous reste de jeu. Soit la banque, soit la roulette. Et on va gratter la carte de la banque. Et c'est un 10. Alors, un 10, c'est quand même une petite carte. J'ai tous les valets, toutes les dames, tous les rois, tous les as. Et si je fais un 10, au fait, ça donne quoi ? Ça doit pas être faisable. Alors, on y va avec un 9, un 5 et un 4. Ouais, c'est normal. C'est normal. Allez, on continue avec le dernier jeu. Donc, c'est la roulette. Alors, on va déjà voir nos numéros gagnants. Et là, j'insiste sur nos gagnants. Le numéro 4, le numéro 29, le 22. Et je crois qu'il y en a un autre, non ? Il y en a que 3. Ah non, il y en a. Et le numéro 2. Donc, voilà nos 4 numéros master gagnants. On gratte le jeton numéro 3. Ah, mince, le 23. Ah, 3 euros. Tu vois ce que je veux dire. Bon, alors, on a le 14. 50 euros. Bon, c'est pas grave. Et puis, on a le numéro 13. Ah, tiens, mince, il y avait 1000 euros. Ils ont dû se louper. Bon, pour le Vegas, c'est foutu. Un ticket perdant. Je m'y attendais pas du tout. C'est plutôt surprenant, je dirais. Mais il nous reste quand même le x10. Et bon, ça fait plus que 20 000, du coup. Il va falloir que je réduise un peu les frais au niveau de mes vacances. Donc, voilà ce fameux x10 gagnant. Là, il est sous nos yeux. Il attend plus que d'être gratté et surtout d'être empêché. C'est parti. On gratte nos 3 numéros. Le 54, le 43 et le numéro 9. Alors, c'est parti. D'après moi, on va même découvrir les 3 dans la grille. Ça, c'est presque sûr. On a 8. Bon, là, il joue un petit peu avec nos nerfs. Ah, avec 20 000. Ah, là, par contre, bon, il y a peut-être plusieurs 20 000 dans la grille. Alors, on continue avec le 49 et le 42. Tiens, il n'y avait combien ? Il n'y avait que 15, tu vois. On avait le 43, donc ça va. Ça va. Il nous reste encore 6 à gratter. Donc, tout va bien. Pour l'instant, on est sur la bonne voie. Alors, on continue avec le 38. On n'avait rien qui se rapprochait. Le 29 non plus. Et le 40. Alors, bon, là, par contre, maintenant, il ne nous reste plus 3 trucs à gratter. Alors, on est plein de fous. On est plein d'espoir. Et ça va tomber, c'est sûr. Donc, les 3 numéros sont là. Donc, moi, je pense que le 54, ils l'ont mis là. Le 9, il est là. Et puis, le 43, il est là, en fait. Alors, on commence par le 9. Ah, merde, un 31. Bon, tant pis, c'est loupé. Alors, on y va avec le 50 non plus. Bah, là, par contre, on n'était pas loin. Mais il n'y avait que 3 euros. Bon, j'ai l'impression que je vais pouvoir défaire mes valises. Alors, dernière case, 2 x 10. C'est parti. Ah, les enfants. Alors, évidemment, ils m'ont mis un petit 55 à la place du 54. Alors, c'est comme ça qu'on gagne chez toi. Hum. Pour ce duel numéro 7, on va affronter 2 cash de la FDJ contre 2 rentos de la loterie suisse romande. Une proposition qui nous a été faite par V. Villona Blancard. Et dans ces tickets, il y a un cash qui m'a été offert par Hydro Stone. Donc, merci à toi. J'espère qu'il va me porter chance. Et un rento qui m'a été offert par une personne que vous ne connaissez pas et qui n'est même pas abonné. Donc, merci à toi aussi. Alors, du coup, ça fait 2 tickets que je n'ai pas acheté moi-même. Donc, logiquement, ça devrait augmenter mes chances. Et on va commencer tout de suite par le cash qui m'a été offert par Hydro Stone. Allez, go. La règle, elle n'a pas changé. Tu grattes, tu gagnes et t'empoches. Allez, c'est parti. Numéro gagnant. 38, 8, 31, 29 et 23. Allez, Hydro Stone, croise les doigts. C'est ton ticket. On y va. C'est parti. Première étoile, 3, 6, 33, 12 et 11. Bon, là, on ne peut même pas dire qu'on frôle. On est même carrément assez loin. Alors, on continue. Deuxième ligne. Un 30, un numéro 7, un 39, un 18 et un 25. Alors, forcément, on a le 38 à la place du 39 et le 29 à la place du 30. Toujours le rien. On continue. Avec un numéro 35, le numéro 2, le 34, le 27 et le 19. Alors, c'est plutôt déprimant, cette histoire. Parce que même si les tickets qu'on m'offre, ils ne donnent rien. C'est ma vessie pour mon avenir, ça. Allez, on ne baisse pas les bras. On continue avec un numéro 21, le numéro 9, le numéro 26, avant-dernier numéro, le 37. Et puis, le petit dernier numéro. Allez, c'est parti. Il n'y a pas de raison qu'ils ne m'en mettent pas un gagnant maintenant. Pourquoi pas ? Avec le numéro 1. Bon. Et ben voilà, Hydro Stone, tant qu'est, il ne m'aura pas porté la chance. Mais, en tout cas, bien sympa à toi de me l'avoir offert. C'était vraiment cool. Allez, on passe au deuxième cache. Alors, celui-là, c'est moi qui m'en suis chargé. On va voir s'il me rapporte quelque chose. 38, 4, le 9, le 3 et le 18. Alors, beaucoup de petits numéros. C'est parti. Le 7. Le 35. J'ai cru que c'était le 3. Bon, le 2. Ouais, on tourne autour. Forcément, à chaque fois, c'est la même connerie. Et le numéro 1. Tu vois ? 1, 2, 7. Bon. Et puis, on a le 11. Bon, on continue. Je vais essayer de ne pas désespérer tout de suite. Le 32. Non. Le 6, 14, 12 et 31. Donc, ben voilà, ça ne change pas grand-chose. Pfff, quelle misère. Ce n'est pas possible. Alors, le 34, le 37, le 16, le 19 et le 25. Ouais, ouais, ouais. Alors, ben, dernière ligne de ce cache. Avant qu'on passe au rento de la loterie suisse romande. Avec 1, 17, à la place du 18. Ça continue, tu sais. Le 26, le 21. Vous n'avez pas déjà mis celui-là ? Ah non, c'était le 31. Pardon. Le 40. Donc, voilà. Je vois bien ce cache encore une fois. Perdre. Ça, c'est pas vrai. Mais bon. Bon, ben, allez, on y va avec 1, 23. Et puis, ben, j'avais raison. Que dalle. Encore une fois. Allez, on attaque l'étiquette de la loterie suisse romande. Et franchement, tu me verrais bien avec une rente à vie. Mais je vais quand même gratter le capital. Allez. Le 34, le 19, le 15 et le 33. Alors, je rappelle que dans la case rente à vie, c'est les mêmes numéros. On y va. Alors là, je sais que les numéros, ils sont un peu éperpillés partout. Le 45, le 38, le 16 et le 32. Donc, première case. 0. Deuxième case. Le 14, 46, 36, 35. Et forcément, on avait le 34 ou le 35. Donc, on continue avec un numéro. 0. Troisième case. Le 23, le 13, le 18, le 9 et le code balle. Donc, ben, voilà. Et puis, quatrième case. Le 27, le 17, le 21 et malheureusement, le 48. On avait 4 000 balles, ça aurait fait du bien. C'est génial. Ben voilà, dernier ticket de ce duel. Et même avec le ticket qu'on m'a offert et ce qu'on m'a envoyé, j'ai absolument rien gagné. Donc, c'est plutôt la dèche. Je suis là, je crois que je vais le faire en rapide. Allez, c'est parti. Avec le 13, le 37, le 46 et le 41 qui ne vont rien nous rapporter. Un mec, il part déjà pessimiste. Mais bon, tu vois les autres tickets. Donc, première case, rien. Quel étonnement. Deuxième case, encore rien. C'est vraiment super. La troisième case, c'est pire que les autres. Et là, ben, je vous laisse constater l'ampleur du désastre. En fait, non, j'avais le 37, tu vois. 8 francs. Je voulais encore dire merci au repère des prospecteurs et à Hydrostone pour m'avoir envoyé tous ces tickets. C'était vraiment cool. Merci à vous deux. Et puis, pour tout le monde, vivement le retour du soleil. Et en attendant, portez-vous bien. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501